Musique de générique Les cieux racontent sa grandeur, et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Musique de générique Jour après jour, ils ne cessent de parler, et chaque nuit ils le font connaître. Musique de générique En créant les yeux, Dieu créa aussi la terre, et à partir de la poussière du sol, il créa l'homme, et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Musique de générique Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme à sa ressemblance, pour qu'ils soient en relation avec lui. Ainsi, au commencement, ils révéraient et honoraient Dieu, et ils vivaient en harmonie avec lui. Musique de générique Il en fut ainsi jusqu'au jour où Satan tenta la femme pour lui faire manger le fruit défendu. Elle le donna à l'homme qui en mangea aussi. Ce faisant, l'être humain se rebella contre Dieu, et suivit son propre chemin. A cause de ce péché, l'être humain fut séparé de Dieu, et jeté hors du jardin d'Éden. Musique de générique Mais Dieu aimait toujours l'être humain. Il n'avait jamais souhaité être séparé de sa création. Cependant, comment Dieu pourrait-il être saint et source de toute justice, s'il ne jugeait pas l'être humain à cause de son péché ? Dans son livre saint, Dieu révèle son plan pour sauver le monde de son jugement. Abraham fut l'un des premiers à découvrir ce plan. Musique de générique Abraham était un homme juste. Dieu lui fit la promesse de le bénir et de rendre ses descendants aussi nombreux que le sable de la mer et que les étoiles du ciel. Musique de générique Pour mettre son obéissance à l'épreuve, Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils en offrande pour lui. Musique de générique Abraham fit confiance à Dieu et chercha à lui obéir. Musique de générique Alors qu'il levait le couteau pour tuer son fils, l'ange du Seigneur l'arrêta. Il vit qu'Abraham craignait Dieu et voulait lui obéir. Musique de générique Puis Abraham vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson et il le sacrifia à la place de son fils en offrande à Dieu. Musique de générique Par ce moyen, Dieu montra à Abraham qu'un agneau ou un animal similaire devait être tué pour couvrir pour un temps le péché, jusqu'à ce que Dieu pourvoie au sacrifice ultime qui paierait pour les péchés de l'humanité. De même que le péché avait séparé l'humanité de Dieu, ce sacrifice allait restaurer leur relation. Les Saintes Écritures parlent de celui qui allait venir pour être le sacrifice ultime pour les péchés du monde. Tout comme le bélier avait pris la place du fils d'Abraham, ainsi il allait prendre la place de l'homme pour que celui-ci puisse être pardonné. Certains parlent de cette personne comme du Messie, celui qui viendrait pour réconcilier une fois pour toutes le monde avec Dieu. Les Saintes Écritures Les Saintes Écritures Les prophètes ont prédit en détail de nombreuses choses concernant le Messie des centaines d'années avant sa venue. Le prophète Esaïe a prédit qu'il naîtrait de façon miraculeuse. Une vierge attendrait un enfant qu'on appellerait, spirituellement parlant, le fils de Dieu. Le prophète Miché a prédit que le Messie naîtrait à Bethléem, tandis que le prophète Zacharie a dit à l'avance qu'il ferait son entrée dans Jérusalem sur un âne et que Judas, l'un de ceux qui le suivaient, le trahirait. Esaïe a prophétisé ce que le Messie ferait lors de sa venue. L'Éternel m'a ouïn pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et annoncer que le temps vient où l'Éternel va sauver son peuple. Qui était donc le Messie ? Au premier siècle, vint un prophète appelé Jésus. Certains pensèrent qu'il était celui dont parlaient les prophètes. Est-ce possible ? Sa vie a-t-elle accompli ce qu'on avait prédit de lui ? Jésus était-il plus qu'un prophète ? Ce qui suit est son histoire, basée sur des témoignages oculaires rapportés dans les Saintes Écritures. Un acteur joue le rôle de Jésus. Et bien qu'aucun acteur ne soit digne d'un tel rôle, ce film a été tourné ainsi afin que nous puissions comprendre et bénéficier de la vie de Jésus. J'écris pour toi, cher Théophile, un récit ordonné des événements qui se sont passés parmi nous. Je le fais pour que tu reconnaisses l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Au temps où César Auguste était empereur de Rome et Hérode le Grand, roi de Judée, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille vierge nommée Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible ? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. Alors Marie se rendit dans une ville des montagnes de Judée, chez sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte. Élisabeth ! Marie ! Cousine Marie ! Tu es bénie entre toutes les femmes et l'enfant que tu portes lui aussi est béni, car à l'instant où tu m'as saluée, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. Mon âme exalte et magnifie le Seigneur. Et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais, tous les âges diront mon bonheur. Fâchez, homme de Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. et Marie se rendit à Bethléem en Judée avec son fiancé Joseph pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs et ils durent se loger dans une humble étable. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Soudain, un ange de Dieu leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les bergers allaient revit de voir le bébé qui était couché dans une mangeoire. Ils étaient les premiers à répandre l'Évangile, la bonne nouvelle du Sauveur né d'une Vierge. Lorsque huit jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Puis Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait au temple un homme droit et pieux nommé Siméon. L'Esprit de Dieu lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Tu as tenu ta promesse. Car de mes yeux, j'ai vu le Sauveur qui vient de toi. Que le Très-Haut vous bénisse. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Lorsque Jésus eut douze ans, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et le troisième jour, ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres religieux. Qui est cet enfant qui pose tant de questions ? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Tous étaient frappés par son intelligence. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi. Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Jésus retourna avec eux à Nazareth. Ils grandissaient et se fortifiaient en sagesse. Et la faveur de Dieu et des hommes étaient avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée et Hérode régnait sur la Galilée. Anne et Caïphe étaient les grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean dans le désert. Il parcourait la région du Jourdain proclamant un baptême en signe de repentance afin que Dieu pardonne les péchés. Éloignez-vous du péché ! Faites-vous baptisés et Dieu pardonnera vos péchés ! Ainsi qu'il est écrit au Livre des Paroles du Prophète Esaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ! Rendez droit ces sentiers ! Tout ravin sera comblé ! Toutes montagnes et toutes collines seront abaissées ! Les passages tortueux seront redressés ! Les chemins rocailleux aplanis ! Et tous les hommes verront le salut de Dieu ! Que devons-nous faire ? Oui, dis-le-nous ! Ô vous, raste vipère ! Qu'attends-tu de nous ? Aide-nous ! Dis-nous comment il faut faire ! Que celui qui possède deux vêtements en donne un à l'homme qui n'en a aucun et que celui qui a de quoi manger partage ce qu'il a ! Maître, et nous, les collecteurs d'impôts, que devons-nous faire ? n'exigez rien de plus que ce qui est légal ! Mais pour nous, soldats, que conseilles-tu ? Eh bien, n'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne sans raison ! Contentez-vous de votre paie ! de votre paie ! Dis-nous, es-tu le Messie ? de votre paie ! Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la gourroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille et il amassera tout le grain dans son grenier. et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son œuvre. Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant quarante jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, puis il eut faim. Alors le diable lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que Lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte quelques pierres. Il est écrit Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jésus alla à Nazareth, le village de son enfance. Il est écrit Bonjour. Bonjour. Le jour du culte, il entra à la synagogue, selon son habitude. On lui demanda de lire un passage du livre du prophète Esaïe. Il est écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit, mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir ? Vous me citerez sans doute ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même ». Vous me direz aussi, accomplis dans ta propre ville, ce que tu as fait à Capernaum. Oui, je vous le dis, nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Par ces paroles, Jésus se révèle comme le Messie, envoyé par le Seigneur pour sauver son peuple. Ces Juifs ne l'acceptaient pas comme le Messie. Ils voulurent le précipiter du haut d'une falaise, mais il passa au milieu de la foule. Et s'en alla. Il se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée. L'occupation romaine du pays était partout en évidence, et les gens souhaitaient ardemment la venue du Messie, qui les libérerait de cette tyrannie. La paix soit avec toi, et avec toi, maître. M'embarqueras-tu, Simon ? Pourquoi pas ? Il ne va pas nous quitter ? Parle-nous, parle-nous. Parle-nous ! Jésus, parle-nous ! Un jour, deux hommes se présentaient au temple pour prier. L'un d'eux était chef religieux, l'autre collecteur d'impôts. Le chef religieux se tenait à part et priait. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. En particulier de ne pas être comme ce collecteur d'impôts, là-bas. Je jeûne deux jours par semaine. Je donne un dixième de tous mes revenus. Mais le collecteur d'impôts se tenait à part et n'osait même pas lever les yeux. Il se frappait la poitrine en disant, Dieu, ai pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui rentrait chez lui fut déclaré juste devant Dieu. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Avance ta barque plus loin dans les eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour la pêche. Oh maître, nous avons pêché dur toute la nuit et sans rien prendre. Mais si tu le dis, je lance les filets. Jean, chante ! Ah, approchez votre barque ! Venez vous aider, vite ! Impossible, nous sommes occupés. On en a jamais pris autant. Ça suffit. Ça suffit. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car le péché est en moi. N'aie pas de crainte, car tu pêcheras des hommes désormais. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le coupable abandonne sa voie. Et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de Lui, qui pardonnera généreusement. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Il vient, c'est Lui, regardez. Jésus, Jésus, je te prie de sauver ma fille unique. Oh, maître, pitié, elle va mourir et elle n'a que douze ans. Pitié, vite, maître, viens. Jairus, je suis désolé. Jésus, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ne crains rien. Crois seulement et ta fille guérira. Jésus. Se Jacquelerus, je suis désolé��. Il cij buenos dixous pais. Jésus. Jésus, vousμεính glo我. Jésus. Pr humour, très bon. Jésus. Jésus. Ne pleure pas, elle n'est pas morte, elle est endormie. Enfant, lève-toi. Donnez-lui à manger, mais ne dites rien, personne ne doit être mis au courant. Après cela, Jésus remarqua un collecteur d'impôts nommé Matthieu Lévy, qui était assis à son poste de péage. Suis-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis Jésus monta sur une colline pour y prier, et passa toute la nuit là, à prier Dieu. A l'aube, il appela ses disciples et en choisit douze pour être ses compagnons. Il les nomma apôtres. Simon, qui l'appela aussi Pierre, et André, son frère. Jacques, et Jean, Philippe, et Barthélémy, et Matthieu. Et Thomas. Ainsi que Jacques, fils d'Alphée. Et Simon, appelé Zélote. Et aussi Judas, le fils de Jacques. Et Judas Iscariot, qui devait le trahir. C'est parti. C'est parti. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés, et traités de mauvais à cause du fils de l'homme. Réjouissez-vous alors, et dansez de joie. Car une belle récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. 16, 17, 18, 19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu as ? Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'eau. et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher ? C'est la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis, et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Sauve-nous, Jésus ! Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et on ne vous condamnera pas. Pardonnez, et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez, et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Non, ils tomberont alors tous deux dans le fossé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien ? Oh, Maître, guide nos pas. Nous avons besoin de toi, Maître. Heureux, c'est la mer qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui l'observent. Je voudrais connaître cet homme. Penses-tu qu'il pourrait être notre Messie ? Et ce chef religieux, Simon, invita Jésus à manger avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Allons, les enfants, laissez-nous. Vous m'entendez ? Allons, laissez les enfants, ils ne sont jamais tranquilles. Que vient-elle faire là ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Il saurait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus ? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme ? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis. Ces nombreux péchés sont pardonnés. C'est pourquoi elles montrent tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu manifeste peu d'amour. Tes péchés te sont pardonnés. Blasphème ! Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine. Jeanne, femme de Chousa, administrateur à la cour d'Hérode. Et Suzanne. Hérode, gouverneur de Galilée sous les Romains, fit mettre Jean-Baptiste en prison, parce que celui-ci lui reprochait d'avoir épousé la femme de son frère. Alors, nous arrivions vers la porte de Nain. On menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Quand Jésus la vit, il eut pitié d'elle. Il toucha le cercueil et dit, « Jeune homme, lève-toi. » Le mort alors se redressa. Et Jésus le rendit à sa mère. Demande-lui. Dis, es-tu vraiment celui qui devait venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Comme Geschäft, c'est mort. Maître. Merci. Maître. C'est Jean-Baptiste qui nous envoie. Es-tu vraiment celui qui devait venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Dites-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Bienheureux qui ne perdra pas sa foi en moi. Je veux le voir. Monte sur mes épaules. Là, tu le vois ? Ah oui, je vois Jésus. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il se met, du grain tomba sur le chemin. Il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres. Et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces. Et les ronces levèrent avec le grain. Et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre. Et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna cent autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules ? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici le sens de cette parabole. Voici le sens de cette parabole. Le grain tombé au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronds, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Personne n'allume une lampe pour la recouvrir, ou la mettre sous un lit. Non, on la met sur un support, afin que ceux qui entrent dans la pièce puissent voir clairement. Car il n'y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doit être connu et venir au grand jour. Écoutez donc avec attention, car à celui qui a, il sera donné. Mais celui qui n'a rien, il se verra enlever même le peu qu'il croit avoir. Maître, ta mère et tes frères se tiennent là dehors. Ils voudraient te voir. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et y obéissent. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'endormit. Dés Alt points Béééééééééééééééé! Chut c'est 파�à nousurons pas Sous-titrage ST' 501 Maître, Maître, Jésus, nous allons tous mourir. Les vagues sont trop fortes, nous allons couler. Sauve-nous ! Sous-titrage ST' 501 Puis, traversant le lac, ils abordèrent le pays des Geraséniens, lequel fait face à la Galilée. Sous-titrage ST' 501 Que veux-tu de moi ? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom ? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Et les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Va-t'en d'ici ! Magicien ! Va-t'en ! Laisse-nous en paix ! Va-t'en ! Va-t'en d'ici ! Je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi. Et dis ce que Dieu a fait pour toi. Jésus et ses disciples se retirèrent à l'écart vers Bethsaida. Dès que les gens s'en aperçurent, ils le suivirent. En fin de journée, Pierre dit à Jésus, Maître, dis-leur de s'en aller. Renvoie-les dans les fermes et les villages des environs, pour qu'ils se logent et se ravitaillent cet endroit désert. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien à part cinq pains et deux poissons. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. C'est un miracle ! C'est un miracle ! C'est inroyable ! C'est un miracle ! Sous-titrage ST' 501 Que disent les gens à mon sujet ? Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres encore, tu es Élie. Et puis certains croient que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Et à votre avis, qui dites-vous que je suis ? Tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. N'en dites rien à personne. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, puis être rejeté. Il sera mis à mort. Mais trois jours après, il reviendra à la vie. Il reviendra à la vie. Il reviendra à la vie. Qui d'entre vous me suivra ? Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord, laisse-moi aller, dire adieu à ma famille. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Si un homme a honte de moi et des paroles que je dis, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. et dans la gloire du Père et celle des Saints-Anges. Je vous le dis, certains d'entre vous ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Puis Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre. et monta sur une montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là deux prophètes d'autrefois qui s'entretinrent avec lui, Moïse et Élie, entourés d'une gloire céleste. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Au moment où Moïse et Élie quittaient Jésus, Pierre dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors dressons trois tentes. Une pour toi. Pendant qu'il parlait, Une pour Moïse. Un nuage se forma et les enveloppa. Et une pour Élie. Les disciples eurent peur. Alors du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. Je l'ai choisi. Écoutez-le. Maître, maître, je t'en prie, regarde mon fils. Aide-le, je t'en prie. C'est mon unique enfant. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit qui est en lui. Mais ils n'ont rien pu faire. Génération incrédule et pervertie, combien de temps encore devrais-je vous supporter ? Amène-moi ton fils. Niens, j'ai poussé tout en Plus. Sous-titrage ST' 501 Son visage est guéri, aussi. C'est merveilleux. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation, et délivre-nous du mal. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. Et à celui qui frappe, on ouvrira la porte. Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un oeuf, si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus fortes raisons notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le demandent. Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger. Avec quoi allons-nous nous habiller ? Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni celliers, ni greniers, et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie ? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu, pourquoi vous mettre en souci du reste ? Observez ces lits, c'est comment ils croissent. Ils ne filent, ni ne tissent. Et pourtant, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, aux gens de peu de foi. Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez dire, à l'arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura toujours des occasions de chute, mais malheur à qui en sera la cause ? Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une pierre à son cou et qu'on le jette à la mer pour qu'il ne provoque pas la chute de l'un de ses petits. À quoi est semblable le royaume de Dieu ? Il ressemble à la graine de moutarde qu'un homme prit et mit dans son jardin. La graine poussa, devint un arbre, et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. Je ne suis pas sûre de savoir de quoi il parle. Comment peux-tu manger et boire avec ces collecteurs d'impôts et ces gens de mauvaise vie ? Les bien-portants n'ont pas besoin de docteur. Seuls les malades l'attendent. Je n'appelle pas ceux qu'on dit respectables à se repentir, mais les pécheurs. Parle-nous du royaume de Dieu. Allez, raconte encore. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra l'atteindre et aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Loué, sois-tu maître ? Nous, le Seigneur. Dix-huit ans de misère. Merci, maître. Il y a six jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là, pas le jour qui est celui du sabbat. Bande d'hypocrites ! Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Alors cette descendante d'Abraham que Satan a tenue en son pouvoir pendant dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat ? Oh, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas, ne porteras pas de faux témoignages. Tu respecteras ton père et ta mère. Depuis ma jeunesse, j'ai obéi à tous ces commandements. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu as et distribue le produit aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Ensuite, viens et suis-moi. Mais nous sommes des marchands et riches. Qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, vraiment, il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans ce royaume qu'un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Mais alors, qui peut être sauvé ? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais en fait, où sera-t-il le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire. Et personne ne dira, regardez, il est ici, ou il est là. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le temps viendra où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme. Mais vous ne le verrez pas. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il sera comme l'éclair qui jaillit d'un point à l'autre du ciel et illumine tout l'horizon. Mais il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Il est en fait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'aux plus petits détails de la loi de s'effacer. Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. Que devons-nous faire ? Dans la loi, qu'est-il écrit ? Et comment la comprends-tu ? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raison. Fais cela et tu vivras. Mais qui est mon prochain ? Pas ces soldats-là. Et que dire de César ? Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, il lévita et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta et s'éloigna rapidement. Mais un étranger méprisé, un samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. Il s'approcha de lui, pensa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna deux pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit, prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. À ton avis, lequel des trois passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands ? Celui qui était bon. Alors faites de même. Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais. Qui accueille cet enfant en mon nom, m'accueille moi-même. Ainsi, il accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car le plus petit d'entre vous tous est le plus grand. Jésus. Eh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Jésus. Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je veux voir à nouveau. Alors vois. Car ta foi t'a guéri. Ah, je vois. Je vois tout nouveau. Oui, je vois. Alors que Jésus faisait route vers Jérusalem, des foules venaient à sa rencontre. Tous voulaient connaître le chemin du salut et être instruits davantage sur le royaume de Dieu. Cet homme est vraiment un professeur. Seigneur, maître, sauve-moi ! Seigneur, seigneur, sauve-nous ! Sauve-nous ! Dieu soit loué ! Seigneur, montre-nous le chemin ! Beaucoup de gens commençaient à l'accepter comme seigneur et maître. À Jéricho, un collecteur d'impôts nommé Zaché voulait tellement voir Jésus qu'il grimpa sur un arbre pour être au-dessus de la foule. Regardez, c'est le collecteur d'impôts ! Zaché, descends et fais vite ! Car je dois loger chez toi aujourd'hui. C'est moi ? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui ? Comment Zaché connaît-il Jésus ? Voilà, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre quatre fois plus. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse, c'est impossible ! Le salut vient d'entrer dans cette maison. Car cet homme, lui aussi, est un descendant d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Écoutez. Nous montons à Jérusalem. Ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux païens. Soumis aux moqueries, on l'insultera, on crachera sur lui. Il sera fouetté et mis à mort. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Et Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Tout en sachant qu'il serait mis à mort pour les péchés des hommes, Jésus se rendit sans hésitation à Jérusalem. Beaucoup de gens se réjouissaient de son arrivée et le proclamaient roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Maître, demande à tes disciples de faire moins de bruit. Je te le dis, si jamais ils se taisaient, ce seraient les pierres qui crieraient de joie. Paix, honneur, gloire, au roi. Quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle. Si seulement, tu avais su comment trouver la paix, mais à l'heure qu'il est, cela t'est caché. Maintenant, des jours viendront où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège, te cerneront de tous côtés, et ils te détruiront complètement. Ils tueront tes enfants, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Le temple de Jérusalem était devenu un marché, plutôt qu'une maison de prière. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 10, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 19, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 21, www.20s, 20, 21, i. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Ils se dirigent vers mes bêtes. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! L'hostilité de certains chefs religieux et politiques allait grandissant, car le peuple reconnaissait de plus en plus Jésus comme son roi. Si je comprends bien, beaucoup le considèrent déjà comme leur roi. Le roi ? Un roi de mendiant, de voleur, on a déjà vu ça. Ils viennent se manifester, s'en vont et on les oublie. Ne vous y trompez pas, sa popularité augmente chaque jour. Et le peuple l'admire aussi. C'est ça, il est un roi. Je tiens à vous avertir, s'il y a encore des troubles dans ma ville, je vous tiens pour responsable. Il a peut-être raison. Il est temps de confronter ce Galiléen. À mesure que Jésus lançait ses attaques contre la clique hypocrite des chefs religieux et des anciens, sa popularité ne faisait que s'accroître, et l'hostilité de ses ennemis en faisait autant. Dans le temple, Jésus vit une veuve très pauvre, qui déposait en guise d'offrande deux petites pièces de cuivre. Allez, donne un peu plus ! En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Dis-nous, de quel droit agis-tu de la sorte ? Qui donc t'y autorise ? Je vous réponds par une question. C'est avec quelle autorité que Jean a baptisé, celle de Dieu ou celle des hommes ? Quelle réponse donner ? Si nous disons avec celle de Dieu, il va nous répondre alors, il fallait croire Jean. Mais si nous disons avec celle des hommes, cette foule nous lapidera. ils croient tous que Jean était un prophète. Nous ne le savons pas, vraiment. Alors je ne vous dirai pas de qui je détiens mon mandat. Il était une fois un homme qui planta une vigne. Il la loua à des vignerons et partit pour un long voyage. Lorsque vint le moment des vendanges, il envoya un serviteur afin qu'on lui remette sa part de la récolte. Mais les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. L'homme en envoya un autre. Lui aussi, ils le rouèrent de coups, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Notre homme envoya un troisième serviteur. Mais les vignerons le blessèrent et le chassèrent. Le propriétaire de la vigne se dit alors, Que faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils vont bien le respecter. Mais à la vue du fils, les vignerons firent ce raisonnement. Celui-ci est l'héritier. Tuons-le pour que la vigne soit à nous. Parle-nous encore, Seigneur. Alors ils l'emmenèrent au dehors et le tuèrent. Que fera donc le maître de la vigne à ses vignerons ? Il reviendra, fera périr ses méchants et confiera la vigne à d'autres. Et que veut dire cette prophétie ? La pierre que les constructeurs avaient rejetée, c'est elle qui est devenue la pierre principale. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, il sera écrasé. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs, et tu enseignes la voix de Dieu en vérité. Dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non ? Attention, Seigneur, c'est un piège. Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? César ! Alors rendez-vous à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Correspondez-vous à cela ? Maintenant, le jour de la Pâque approchait. C'était la fête des pains sans levain. Jésus envoya Simon-Pierre et Jean pour qu'ils préparent le repas de la Pâque. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la vigne. Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la terre. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versée pour vous. Mais voici, celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. C'est impossible. Je ne peux pas y croire. Impossible. Dis-nous son nom, Seigneur. Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit. Et celui qui commande comme celui qui sert. Car qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? Celui qui est à table, n'est-ce pas ? Or, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon Père me l'a confié. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les douze tribus d'Israël. Il n'y a donc pas de traître ? Simon, Simon, écoute. Satan vous réclame pour vous éprouver tous. Pour séparer le bon du mauvais tel le fermier qui sépare le grain de la paille. Mais j'ai prié, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. et quand tu seras revenu à moi à fermer tes frères. Maître, avec toi, je suis prêt à aller en prison et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par trois fois nié me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse ni sac ni sandales, qu'est-ce qui vous manquait ? Rien. Non, rien. Mais maintenant, si vous en avez, il faut les prendre. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour s'en acheter une. Car je vous le dis, il est écrit à mon sujet, il a été mis au nombre des criminels. Et tout ce qui me concerne va être accompli. Maître, regarde, j'ai là deux épées. Ça suffit. Et le conseil des anciens se réunit pour voir comment ils pourraient faire mourir Jésus. C'est alors que Satan entra en Judaïs cariot, l'un des douze disciples de Jésus. Il alla les trouver pour mettre sur pied un piège. Jésus quitta Jérusalem et se rendit au Mont des Oliviers pour prier. Priez pour ne pas céder à la tentation. Judaïs cariot trahit Jésus pour trente pièces d'argent. Jésus savait que l'heure de sa mort, de son sacrifice pour les péchés des hommes approchait rapidement. Et il priait. Père, si toi, tu le veux, éloignes de moi cette coupe et que soit faite ta volonté et non la mienne. alors un ange du ciel apparut pour le fortifier. Sa prière se fit de plus en plus pressante et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Sous-titres par Jésus-Christophe Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'Homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. C'est un miracle. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous, et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le. Gardez-le bien. Les soldats l'emmenèrent dans la cour, le brutalisèrent et se moquèrent de lui. Et voilà le manteau du roi ! Dis-nous ce qu'il va se passer. Est-ce que tu vas nous sauver, Majesté ? Est-ce que tu vas nous sauver ? J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Ils sont des humbles serviteurs ! Alors, on regarde les choses d'en bas maintenant, hein ? Tu étais avec lui, toi ? Non, pas du tout. Cet homme-là était certainement avec Jésus. C'est un homme-là. Parce que lui aussi est galiléen. Oh, va-t'en ! Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Jésus se tourna et regarda Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par trois fois à nier me connaître. Seigneur, je te prie, fais ce que tu dois dans ta grandeur et ta toute-puissance. Toi, qui pardonna à nos pères quand ils se révoltèrent contre ta parole. Toi, qui te mit en colère contre eux, mais qui ne les a pas détruits. Toi, qui, à cause de ton amour pour eux et à cause de ton alliance. Les a épargnés. Dis-nous qui te fera. Prophétise donc. Qui va te frapper ? Arrêtez ! J'ai dit arrêtez ! Emmenez-le au conseil. Allez ! Le conseil religieux se réunit pour interroger Jésus. Le conseil religieux se réunit pour interroger Jésus. Dis-nous, serais-tu le Messie ? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très-puissant. Tu es donc... le Fils de Dieu ? Oui, tu le dis. La Suèvre, la Suèvre ! 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 Nous avons tous entendu ces paroles. Amenons-le devant Pilate. Allez ! Poussuit, emmenez-le ! Allez ! Allez ! Allez ! Et ils l'emmenèrent devant Pouss Pilate, le plus cruel des gouverneurs romains, qui avait fait crucifier des milliers d'hommes. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonne heure le matin ? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition ? Condamne-le ! Je n'ai aucune raison de condamner cet homme. Aucune raison. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôt à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Un roi ? Serais-tu le roi des Juifs ? Tu le dis. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. En Galilée ? Est-ce que cet homme est un Galiléen ? Dans ce cas, il faut que Hérode s'en occupe. Il est encore à Jérusalem, n'est-ce pas ? Emmenez-le, Hérode ! Et bien, qui donc prétends-tu être ? Et bien, qui donc prétends-tu être ? Qui sont ceux que tu appelles à Jérusalem ? Tu appelles tes disciples ? Beaucoup disent que tu accomplis des miracles. Fais-en un pour moi. Majesté, il est accusé de corrompre notre peuple. Et il prétend être... un roi. Cet homme-là ? Un roi ? Votre Majesté... Frappez-le, fort ! Envoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province. Envoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province. Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. Je vais le faire fouetter, et le relâcher. Nous avons obtenu que tu nous rendes un prisonnier à chaque fête de la part. Alors relâche-nous, Barabbas, et fais mourir cet homme. Oui, rends-nous Barabbas. Crucifie-le ! Oui, crucifie-le ! Quoi ? Quoi ? Fouettez-le ! Qu'est-ce que tu attends, Pilate ? C'est Jésus ! Pourquoi le torturez-vous ? C'est le Messie ! Il n'a rien à faire ! C'est le Messie ! Relevez-le ! Mais ils continuaient à crier leur haine, exigeant sa crucifixion. Pilate alors décida de satisfaire à leur demande. Il relâcha donc celui qu'il réclamait, Barabbas, emprisonné pour une émeute et un meurtre, et leur livra Jésus pour qu'ils fassent de lui ce qu'ils voulaient. En arrière ! En arrière ! En arrière ! Écartez-vous ! N'accrochez pas de lui ! En arrière ! En arrière ! En arrière ! Écartez-vous ! Pousse-toi ! Reculez ! Toi, pousse-toi de là ! Allez, remets-toi ! Debout ! Debout ! Toi ! Je m'appelle Simon de Sirène. Je m'appelle Simon de Sirène. Viens par ici ! Coupez les cordes ! Toi, porte-la ! Allez, avance ! En arrière ! En arrière ! En arrière ! Les chemins ! Allez, dégagez le passage ! Nous venons. Tu vas…. En arrière ! Enculez ! Ar også ! Enculez ! Nous pleurons pour Toi, Seigneur. Bois ceci. Bois. Bois, Seigneur. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Car, je vous le dis, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort ? Que Dieu te vienne en aide. Nous prierons pour Toi. Vite ! Plus vite ! Vas-y ! Allez ! Plus vite ! Plus vite ! Vas-y ! Allez-y, avancez plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Allez ! Avance ! Vas-y, maintenant ! Accélère ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Allez, plus vite ! Lisez la croix ! Enlevez les cordes ! Mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Oui ! Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même ! Descends de la croix ! Contre-nous un de tes miracles ! Et Jésus fut crucifié entre deux voleurs. Selon ce que les prophètes avaient annoncé plusieurs centaines d'années auparavant. Eh soldats ! Voici la tunique d'un mystique ! La voici ! Ne la déchirer pas ! Mais attendons ! On va la jouer ! On va la jouer ! D'accord ! J'ai perdu ! Ah ! J'ai perdu aussi ! Ah ! Tu as gagné ! Tu as de la chance ! Qu'est-ce que tu vas en faire ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le Roi des Juifs. Sauve-toi toi-même, si tu es le Roi des Juifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ngef lastimente Ne...vet'tu pas...le Messie ! Sauve-toi ! Et sauve-nous ! Ne crains-tu pas Dieu ? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Il était environ midi, et l'obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à trois heures. Et le rideau du temple se déchira par le milieu. Jésus. Père... Entre tes mains, je remets mon esprit. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant... Louange à Dieu, car certainement cet homme était juste. Joseph d'Arimati, un homme honnête, membre du conseil, mais qui n'avait pas approuvé son action, obtint de Pilate le corps de Jésus. Il voulait le déposer dans un tombeau, avant que le sabbat ne commence au coucher du soleil. Au revoir. ... C'est bonjour, non ? Sous-titrage MFP. Pardonne-nous, mais nous suivons le corps de notre Seigneur. Vous êtes bienvenus, mais venez, le sabbat va commencer. Très tôt, le dimanche matin, elles se rendirent au tombeau, apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau, et quand elles entrèrent, elles s'aperçurent que le corps du Seigneur avait disparu. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Écoutez, la pierre était roulée. Nous sommes entrés. Il n'y avait plus rien, plus de... corps. Plus de corps ? Comment est-ce possible ? Et deux hommes nous sont apparus, des anges tout brillants, comme le soleil. Et ils ont dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, croyez-nous. Allez voir vous-même. Le tombeau est vide. Notre Seigneur n'est plus là. C'est vrai, Pierre. Il faut nous croire. C'est vrai, Pierre. Jésus apparut à deux autres disciples. Très agités, ils retournèrent vite voir les autres. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Nous ne l'avons pas reconnu. Pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, oui. À Emmaüs ? Il est allé là-bas. La paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi et vous saurez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes, devait s'accomplir. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après trois jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Que Dieu soit en haut vienne sur vous. et que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades. Il a pardonné leurs péchés. Les a ramenés à Dieu. Et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit, « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit, « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit, « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en Lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec Lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repends. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada